Voici Shifu Shiyanju, qui étudie pour devenir moine Shaolin depuis l'âge de 6 ans. Il va vous emboucher un coin. Regardez ! Oui, vous venez bien de voir un homme lancer une aiguille à travers une vitre en verre. C'est truqué ? C'est de la magie ? Je suis perplexe. C'est vraiment incroyable et très impressionnant. J'ai du mal à le croire. C'est la chimiste des matériaux qui parle. C'est bizarre. Bizarre ? Vous avez dit bizarre. On va donc filmer notre super moine avec une caméra à très haute vitesse pour comprendre ce qui se passe exactement. Voilà pour la philosophie. Passons à l'acte. Avec une caméra normale, impossible de distinguer quoi que ce soit. On va donc visionner les images tournées par la caméra à haute vitesse. C'est très net. L'aiguille transperce le verre et ressort de l'autre côté. Incroyable ! Maintenant qu'on a vu ce qui se passait, explication. Le plus fou, c'est la vitesse à laquelle il lance cette aiguille. 150 km heure, voilà à quelle allure incroyable elle quitte sa main. Il flirte avec les limites de ce qu'un humain est capable de faire. Pour que l'aiguille traverse la vitre, il faut une pression énorme. La pression, c'est la force divisée par la surface. On sait qu'il lance cette aiguille avec énormément de force. Et on sait aussi que la surface est minuscule. Ça veut dire que la pression créée est gigantesque. Et ça suffit pour que l'aiguille traverse la vitre. C'est époustouflant. Mais pourquoi la vitre n'éclate-t-elle pas ? Tout simplement parce que le verre est un matériau un peu étrange. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le verre n'est pas un solide normal. C'est ce qu'on appelle un solide amorphe. Ça veut dire que quand l'aiguille frappe le verre, la force n'est pas immédiatement transférée à toute la vitre. Elle reste concentrée en un point très localisé. Si ça vous a donné envie d'essayer, je vous le déconseille. Shifu a dû s'entraîner très longtemps pour parvenir à faire cette expérience touriste. Il mérite vraiment sa place de numéro un. Je n'en reviens toujours pas. Ce tour dépasse haut la main tout ce que j'ai pu voir dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...